T'en as marre des recettes de pâtes hyper fad ? Fais ma recette de pâtes chèvre au miel, c'est une pure merveille ! Allez c'est parti ! Pour commencer dans une casserole, tu vas faire bouillir un peu d'eau avec un bouillon cube. Ensuite dans une grande poêle, tu vas venir mettre quelques lardons de bacon. Deux bonnes poignées, ça suffira largement. Pour la suite, tu auras besoin d'un oignon que tu vas émasser grossièrement comme moi dans la vidéo. Et au cas où si t'as pas d'oignon blanc, un oignon rouge, ça fera largement l'affaire. Bref, tu prends tous tes petits morceaux et tu les fais revenir avec ton bacon avec un peu de poivre par-dessus. Tu mélanges le tout et tu laisses cuire pendant quelques temps. Dès que l'eau dans ta casserole commence à bien bouillir, tu vas pouvoir ajouter tes linguinez. Et pendant que c'est en train de cuire, tu vas prendre un fromage de chèvre. Tu le coupes en petits carrés et tu vas venir l'ajouter dans ton mélange avec tes lardons et tes oignons. Tu le répartis bien dans ta poêle et tu le laisses fondre pendant quelques temps avec un couvercle. Et à partir du moment où ça commence à être bien fondu, c'est parfait. Tu vas pouvoir ajouter un peu de crème fraîche épaisse. Tu mélanges bien le tout et normalement tu vas obtenir une texture assez pâteuse. Pour obtenir une crème bien lisse, on va venir ajouter une cuillère d'eau de cuisson de nos pâtes. Ça va permettre d'avoir une texture un peu plus lisse et bien plus liquide. Dès que tu as fait tout ça, normalement tes pâtes sont prêtes. Tu vas pouvoir les ajouter directement dans ta sauce. Tu mélanges bien tout ensemble, tu n'as plus qu'à ajouter un peu de thym et du miel et tu n'as plus qu'à déguster. Et au fait !